Salut à tous et à toutes les gamers, c'est Aiden et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, sur ma vidéo spéciale Halloween pour la chaîne Skosgaming. Donc voilà, c'est une vidéo qui m'a pris pas mal de temps, mais pas tant que je le pensais pour une raison très simple, c'est que j'ai one shot les gameplays. Donc j'ai réussi à faire deux très bons gameplays d'un coup, enfin dès que j'ai essayé de les faire, je les ai faits quoi. Et donc ce que je veux vous dire c'est que, restez, en gros ce que vous allez voir là, la vidéo spéciale Halloween, c'est tout simplement une histoire d'horreur racontée. Et en fond vous aurez les gameplays, madame combat, donc vous me verrez jouer, pendant ce temps vous aurez l'histoire d'horreur. Donc si les gameplays vous intéressent pas, vous pouvez simplement écouter l'histoire, et sinon vous pouvez regarder les gameplays quoi. Sachant que c'est Halloween aussi chez Modern Combat 5, donc regardez, j'ai eu le nouveau camouflage d'Halloween. Je trouve pas que ce soit le plus beau des nouveaux camouflages d'Halloween, je trouve celui-ci plutôt pas mal. Enfin il fait un peu enfant je trouve, mais il est plutôt pas mal, et celui-ci aussi est pas mal. Voilà. Mais disons que, bon, ça va, il est pas plus mal celui-là, mais je trouve qu'il fait pas très Halloween quoi. Ils auraient dû mettre plus d'orange et moins de vert je trouve. Et sinon, pour Halloween, j'ai eu aussi ce masque, que je n'ai pas utilisé pendant la vidéo, parce que je le trouvais assez nul. Personnalisé tenu, voilà. C'est de la citrouille, il y avait aussi lui. Il me semble que des nouveaux masques sont à venir. Mais j'en suis pas sûr. Alors, voilà, il augmente la précision, il diminue la mobilité, donc ça pue un peu ça. Et, bon, bah voilà, je suis très content de vous présenter cette vidéo spéciale Halloween, restez bien jusqu'au bout. Parce que, voilà, c'est une vidéo Halloween, ça ne vient qu'une fois par an, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, c'était Eden. Et, bah, on se trouve tout de suite après l'intro pour la vidéo. Allez, salut ! Halloween a longtemps été ma fête préférée. Pourtant, chaque année, à l'approche du 31 octobre, je m'enferme chez moi, et je sors que le lendemain, quand le soleil est déjà haut dans le ciel. L'histoire que je veux raconter s'est déroulée en 1992 dans une ville du sud de la France. Je vais être raison, et je mène une vie des plus banales. Sans rien de notable, sinon mon adoration pour cette fête d'Halloween. Mes préparatifs pour l'événement se faisaient toujours au moins 15 jours à l'avance. Une année, j'étais un vampire. La suivante, je devenais un fantôme, et celle d'après, je me maquillais en zombie. J'avais pour idée qu'un déguisement d'Halloween devait être effrayant au possible, et les filles déguisées en fées clochettes ou les garçons portant un ensemble de gendarmes avaient le don de m'énerver au plus haut point. Cette année-là, j'avais reçu un coup de téléphone de la part de Samuel, un ami à moi, qui voulait me parler d'un endroit qu'il avait repéré derrière le petit bois qui séparait le village de la Grande Route Nationale. Il avait dit qu'on pourrait y camper après la récolte de bonbons pour y passer la nuit. Je lui ai répondu que ça me paraissait être une bonne idée, et qu'il fallait que je demande la permission à ma mère. Elle dit qu'il allait été foulainé aux autres garçons de la bande pour leur dire de faire pareil, puis la raccrocher. Ma mère n'a même pas hésité quand je lui ai annoncé que j'allais camper avec mes amis. C'était une époque et un village assez calme, où la rubrique des faits d'hiver du journal local n'était agrémentée que les petites histoires, comme celle d'un chat écrasé, ou encore celle d'un arbre tombé sur la serre du vieux Roger. C'est au retour de mon premier jour d'école que j'ai acheté mon déguisement. Ma mère m'a accompagné au centre commercial, dans un magasin consacré aux fêtes et aux événements. Je trouvais amusant de voir que le rayon Halloween était adjacent à celui des vêtements religieux. Le déguisement de moine fou compassait avec des habits immaculés de communion. Un masque a attiré mon regard et m'a fait comprendre dès le premier coup d'œil que cette année, je me déguiserai en clown. Il souriait d'une manière malsaine, avec des lèvres gercées qui avaient l'air gorgées de sang. Je m'en suis emparé et l'ai montré à ma mère, qui a fait une grimace de dégoût en voyant la chose que je lui tendais. Pendant qu'elle me disait à quel point elle trouvait le masque répugnant, je cherchais le reste du costume parmi tous les déguisements alignés sur le rayon. J'ai fini par trouver une chemise décorée de lambeaux, de tissus multicolores et de tachés d'hémoglobine. Je pensais que je pourrais emprunter les souliers de mon père pour imiter les chaussures démesurées que portent habituellement les clowns. Quinzaine de jours plus tard, le 31 était enfin arrivé. Je suis sorti de chez moi à 20h et j'ai rejoint mes amis devant la supérette du quartier. Nous n'étions que 4, alors qu'au moins 10 garçons avaient été conviés. On a décidé de commencer notre tournée à l'arrivée d'un cinquième garçon, Baptiste, qui était déguisé en sorcier, a frappé à la première porte de la rue. En remarquant le temps qui s'était écoulé avant de voir ouvrir une jeune femme avec un seau rempli de sucettes, on a décidé de se séparer pour aller plus vite. En une heure, nous avons rempli nos sacs de friandises et avait sonné à toutes les portes de la rue. Toutes sauf une, nous n'avions pas osé franchir la grande grille de la dernière maison sur la droite. Elle était semi-mitoyenne et sa façade gauche donnait sur un champ. Elle avait l'air en piteux état et pourtant émanait d'elle une certaine aura de concordance avec la période d'Halloween. On s'est rassemblés devant en comparant nos sacs respectifs, puis on a décidé d'aller sonner tous ensemble à la porte de cette étrange maison. La porte a fini par s'ouvrir et un autre plus grand étonnement, c'est un homme d'âge moyen qui en a émergé. Il avait des petites lunettes et un crâne garni de cheveux gris comme un PDG ou un centre scientifique. Il nous a salués avec un sourire chaleureux et a commencé à étudier nos masques du regard. Il nous a finalement tendu à un salaudire rempli de friandises qu'on ne pouvait pas identifier. C'était des petits cubes avec un emballage en papier blanc. On en a pris une poignée chacun. On l'a salué et on est reparti en prenant soin de fermer le portail derrière nous. Il devait être 21h30 quand Samuel nous a annoncé qu'il allait nous mener à l'endroit qu'il avait repéré pour qu'on y monte nos tentes. On a pris la rue dans l'autre sens et on l'a suivi jusqu'à atteindre le bois qui marquait la fin de la zone habitée du village. Le reste n'était que champs et prairies. On s'est enfoncé dans le bois, éclairé par nos lampes torches et en suivant Samuel qui marchait d'un pas rassuré. Il s'est finalement arrêté dans un énorme rocher sous lequel on pouvait facilement se tenir debout sans toucher la paroi. Pendant qu'on montait nos tentes, je regardais autour de nous, mais la profondeur des environs ne me permettait pas d'y voir quoi que ce soit d'autre que des arbres. On a essayé d'allumer un feu, mais personne ne savait comment s'y prendre. On était éclairé que par la lumière de la lune et celle de nos lampes. Assis en cercle, on se racontait des histoires de fantômes, un tour de rôle en mangeant ce qu'on avait récolté. Un des garçons a enfin posé la question que tout le monde voulait connaître, dont tout le monde voulait connaître la réponse. Quel genre de friandises étaient ces cubes qu'on avait reçus à la dernière maison ? On a tous ouvert un. Mais ce qu'on a vu ne nous a pas donné envie de le mettre dans notre bouche. Ils avaient une horrible couleur mauve translucide et il paraissait être vert en leur centre. On a désigné un au pire feuille ciseau qui serait le cobaye. Il s'est tombé sur Samuel, qui a râlé avant de mettre le bonbon dans sa bouche. Il a sucé 5 secondes et nous a dit que ça n'avait pas vraiment de goût. Puis il a croqué dedans et a exorbité les yeux avant de recracher ce qu'il avait dans la bouche. Il a dit que c'était absolument infect et tout le monde a ri. On s'est débarrassé des bonbons en les lançant derrière le rocher. La lune était maintenant cachée derrière les arbres et il faisait très serein. On a décidé de rejoindre nos tentes. Je partageais la mienne avec Samuel, qui portait toujours son masque de citrouille démoniaque. On n'a pas beaucoup de parler avant d'éteindre nos lampes. J'ai simplement demandé pourquoi il avait voulu venir ici. Il m'a répondu qu'il ne le savait pas vraiment, qu'il aimait bien l'endroit. J'acquissais silencieusement et je me suis retourné dans mon sac de couchage. Je me suis rapidement endormi. J'étais réveillé par des bruits provenant de l'extérieur de la tente. Je me suis relevé pour mieux entendre. Ça ressemblait à des craquements et des déglutitions. Je retournais la tête et j'ai remarqué que Samuel n'était pas dans sa tente. La couette était guide. A genoux, toujours dans mon sac de couchage, j'ai commencé à ouvrir la tirette de la tente et j'ai vu Samuel. Samuel, au pied d'un arbre qui me fixait derrière son masque. La citrouille esquissait un affreux sourire qui me donnait la chair de poule. Je suis sorti de la tente et je me suis approché de lui en chantant son nom. Samuel. Mes yeux ont commencé à s'habituer à l'obscurité et je remarquais que Samuel n'était pas tourné vers moi, mais qu'il avait retourné son masque à l'arrière de sa tête. Il avait l'air penché sur quelque chose et portait une attention dessus. Je l'ai rappelé, cette fois un peu plus fort. Il s'est retourné et j'ai compris ce qui se passait. Il tenait dans sa main un lapin ou un lièvre complètement éventré. Son visage était presque intégralement rouge, coloré du sang du pauvre animal. Il m'a regardé dans les yeux et m'a adressé un petit sourire avant de porter le lièvre à sa bouche et de replonger ses dents dedans en aspirant ce qu'il pouvait avec horrible bruit. Je me suis reculé précipitamment. Je ne comprenais pas son comportement. J'ai continué à contourner le campement et il me suis caché derrière les autres herbes, tout en observant Samuel qui ne faisait plus attention à moi. Boulant en haut, il a jeté négligeablement ce qui restait du lapin et a commencé à s'intéresser aux tentes où dormaient mes amis. Il s'est mis à avancer vers l'une d'entre elles, en marchant bizarrement, presque accroupie. Il a ouvert la toile de la tente et est rentré dedans. Dix secondes se sont écoulées avant que des hommes ne me parviennent. Je voyais la tente faire de grands mouvements au rythme des cris de mes compagnons. J'ai pris peur et me suis retourné avant d'essayer de les aider. J'ai couru devant moi sans m'arrêter. J'ai trébuché plusieurs fois et je ne me trouvais pas à mon chemin. Je continuais d'entendre des cris au lundi. J'ai alors décidé de garder une direction et d'avancer droit devant moi. La lune pourjetait les ombres des branchages sur mon passage. Chaque bruit m'effrayait et m'encouragait à avancer plus vite. Je n'ai jamais revu. J'ai finalement aperçu une mire qui semblait artificielle. C'était celle des lampadaires de la rue d'où j'étais venu. J'y ai débouché, essoufflé, puis j'ai encore couru jusqu'à ma maison. Et je suis rentré. Je commençais à me sentir plus rassuré. Mais j'ai directement réveillé mes parents pour les prévenir de ce qui était arrivé. Il fallait qu'ils appellent la police. Les vêtements étaient déchirés à cause des nombreuses chutes que j'avais faites. Ça a contribué à donner de la véracité à mes propos. Et mon père m'a demandé de situer l'endroit du campement tandis qu'il parlait à un agent. La police était sur les lieux, dans la demi-heure qui a suivi. Je n'ai jamais revu mes amis, mais j'ai pu apprendre certaines choses de mes parents. Et d'autres grâce aux rumeurs. Les garçons et les tantes avaient été retrouvés en lambeaux. Plusieurs d'entre eux étaient encore en vie, quand on les amenait en urgence à l'hôpital. Mais tous ont succombé suite à leurs blessures. Samuel avait les deux jambes broyées et gigées au bas du rocher. La police a pensé qu'il avait fait une chute de plus haut de ce rocher. Des bombons mauves ont aussi été retrouvés. Après études, les experts ont révélé que les cellules souches d'une pathologie inconnue étaient présentes dans le liquide vert. Ces souches avaient un comportement et une structure assez semblables à ceux du virus de la rage. Cette même pathologie a été retrouvée dans le sang de Samuel suite à son autopsie. J'ai été interrogé plusieurs fois au sujet de ce bombon. Je parlais de la vieille maison et de l'homme qui y habitait. La police a longuement investigué les lieux, mais aucun laboratoire ni aucune trace d'homme mystérieux n'ont été trouvés. Comme je l'ai dit plus haut, Halloween était ma fête préférée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'aborde les citrouilles et je les redoute encore plus quand elles me sourient. L'idée que l'homme qui nous a donné les bonbons puisse encore roder quelque part me terrorise. Je ne supporte pas la fête, plus la fête et je ne touche jamais ma porte du soir du 31 octobre. J'observe les enfants déguisés par ma fenêtre et je repense à cette nuit-là. Sous-titrage ST' 501